Ce vendredi, nous découvrirons un certain nombre de publications à fort potentiel d'impact. Si vous voulez en savoir plus, voici le calendrier économique. A 5h30 du matin, la France doit publier l'estimation préliminaire de son PIB du deuxième trimestre. L'économie française a progressé à un rythme stable de 0,5% au cours des deux derniers trimestres, ce qui a dépassé les attentes. A 7h du matin, la Suisse fera connaître son baromètre économique KOF pour juillet. L'indice a rebondi en juin à partir de son plus bas sur cinq mois, enregistré le mois précédent. A midi, l'Allemagne doit publier l'estimation préliminaire de son IPC pour juillet. Ces données seront surveillées de près. L'inflation annuelle est restée inchangée en juin, mais les prix ont augmenté sur une base mensuelle. Une autre publication de haute importance est programmée à midi 30 GMT. Il s'agit de l'estimation préliminaire du PIB américain du deuxième trimestre. Bien que l'estimation préliminaire du premier trimestre ait affiché la croissance la plus lente en trois ans, elle a été révisée à la hausse par la suite. Le Canada fera connaître son PIB pour mai à la même heure. C'est une publication de haute importance pour les traders du CAD. L'économie canadienne a continué de croître en avril, mais à un rythme plus lent que le gain de 0,5% affiché il y a un mois. L'estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour juillet sera disponible à 14h. Selon l'estimation initiale, l'indice a perdu deux points. Je suis Céleste Kenner, vous avez regardé le calendrier économique du vendredi 28 juillet. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clé de lundi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada